cette saison le seul pénalty en tout cas que l'Olympique de Marseille avait obtenu avec le temps il a besoin de rejouer, de retrouver du rythme concouf franc alors Batschouaï bien sûr la première d'Abdelaziz Barada Batschouaï tôt et la relance de Steve Mandanda pas de faute et récupération Batschouaï c'est lui qui a pris le ballon Batschouaï Barada mais ça profite à le corner de l'Olympique de Marseille centre de Decelli et second poteau la lutte David Luiz, Batschouaï ils sont pris dans les duels les marseillais ils perdent beaucoup trop de duels en ce début de match trop passif ils veulent repartir de derrière alors pour le moment c'est peut-être pas la solution voilà ça laisse des espaces entre deux il y a la qualité technique à Marseille pour jouer comme ça c'est leur meilleur entame depuis la début de saison après il faut amener de la prime encore et il y a aussi des petites fautes techniques inhabituelles c'est bien joué de la part Batschouaï il manque l'équipe d'en face c'était Rennes ça commence à dater mais lui a déjà gagné il y aura avec Batschouaï retour de Blaise Mathieu vous embêtez beaucoup cette équipe de Paris lui effectivement on rentre bien dans ce début de match on essaye de mettre cette équipe du Paris Saint-Germain en difficulté et j'espère que ça va continuer on vous attend sur un terrain qu'on vous attendait pas en fait finalement vous êtes décidé de gêner la tête faut jouer on sait très bien que cette équipe du Paris Saint-Germain reste dans un dégagement de Javier Manquillo sur Marseille voilà il faut qu'ils récupèrent leur premier ballon sinon ils sont dans le dur Pérati Mathieuvic ont décidé d'aller presser les deux Batschouaï dans un moment difficile même si j'en avais pris à Nantes bon centre Batschouaï qui vient ouvrir le score pour l'Olympique de Marseille après un petit peu moins d'une demi-heure de jeu au moment c'est une galette il a plus qu'elle a dévié qu'elle a touché il a même pas besoin de forcer ce ballon il tombe sur la tête dans une période ils étaient en train de le bouger sur le Bamba Chouaï il disait faire les déports impossible d'intervenir maintenant vraiment c'est bien fait au niveau du terrain c'est vraiment la prise de risque marseillaise qui depuis le début fait vraiment c'est vraiment ça il faut jouer sincèrement face à cette équipe Paris Saint-Germain il faut jouer il faut pas se débarrasser du ballon il faut enchaîner les passes il n'y a pas de pour l'international belge ce but il a même qu'à le b Ezekiel l'avait dit Camela Montpellierain Pachouaï ah c'est bien défendu il s'en fait mal tous les deux il va arrêter le jeu parce que et Meishi Bacouaï et Blaise Matuidi sont restés au sol ah mais c'est là mais pour le moment ils le font pas collectivement ils sont deux à l'étranger c'est un joueur c'est un joueur qui prend l'initiative un choque involontaire tellement la différence sur cette première mi-temps ce sera incroyable dans leur sortie de ballon mais alors sincèrement et puis ils s'y prêtent attention oh 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 alors M. Sébastien pénalty oh M. Sébastien qui va décider un pénalty pour le Paris Saint-Germain sous cette sortie il y a quelques minutes il a perdu cette sérénité et on le voit après il y a malheureusement moi je le trouve un petit peu litigieux ce pénalty pour moi c'est un entre deux alors il y a le contact de Mandanda oui mais il y a aussi l'engagement d'Ibrahimovic après c'est l'appréciation de l'arbet je suis pas d'accord ça sur le Kiyo spécialement à Paris pour Paris Saint-Germain l'ambique de Marseille rassurez-moi quand ils sont confondis que Paris Saint-Germain Paoleta 109 en 211 matchs pour l'Aigle des Açores c'est une bonne situation ça Parada pénalty il est en retard Serge Aurier sur Abdelaziz Barna il se laisse tomber au moment où il faut voilà il pousse le ballon il sort et hop il y a faute il y a rien à dire même s'il va il en rajoute un petit peu il se laisse tomber avant quelques-uns oui et pas que Batschouaï il n'a pas pu retrouver ce ballon pardon excusez-moi c'est clair Batschouaï il y a une possibilité avec la frappe de Batschouaï Kevin Trapp qui s'oppose regardez la position même si c'est la bonne remise Batschouaï le bon contrôle les Trappes il est déjà très très haut il bouge les angles après la prise de balle est difficile parce que cette frappe est très très puissante coup du pied en plus ça est légèrement légèrement déviée peut-être par David Luiz vous parliez de Rolando tout à l'heure mais là et le type de David Luiz ça va rester côté marseillais Batschouaï la 8ème frappe Batschouaï regardez il y a énormément de mouvement les joueurs sont pris peut-être un Alessandrini un petit peu mais dès le départ il était déterminé à frapper il a peut-être pas joué au très haut niveau depuis longtemps Rolando mais c'est quand même un joueur d'expérience avec toutes ces années passées à Porto en sélection portugaise il était l'un des hommes de base du Porto de Villas-Corale de Chile vous avez bien fait ça Batschouaï dans le dos de Barada et pour Laurent Blanc les uns jouent la ligue des champions les autres la ligue européenne dans ce jeu Batschouaï après il y aura la trêve internationale qui va faire du bien tout le monde après ses... il est serein il est une étude le sphinx Batschouaï Yara Batschouaï allez Batschouaï il faut le voir facile de rentrer dans un match avec une belle intensité comme celui-ci c'est pour ça que Michel a hésité il a sens depuis qu'il est arrivé en France à Monaco et à l'Olympique de Marseille l'argent n'enlève rien à la qualité de l'arrêt puisque l'arbit n'avait pas sifflé Camerandrini on en aura vu des belles choses de joueurs de gardiens aussi avec la tête de Batschouaï il va y avoir des regrets il va y avoir des regrets il n'y aurait rien à dire non plus mais malgré tout ils ont la poussée le jaillissement d'Enkoulou conserver ce ballon faire une passe à 10 Batschouaï ça bouge devant les Coquampos David Luiz qui met le goût du pied va permettre à Trappe peut-être d'éviter la balle-corner par Cavani c'est pas passé c'est passé Kevin Trappe est avancé Batschouaï c'est pas terminé au second poteau Oquampos qui remet avec Cabela oh quel arrêt de Trappe encore une fois les parisièmes que c'était une belle action ce bon ballon d'Alessandrini qui est hors jeu on va dire c'est jouable et il y aura 3 minutes en plus messieurs que c'est bien joué ce ballon en retour Batschouaï c'était bien là qu'on précipite également rester serein rester lucide dans les zones de vérité c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon